Musique de générique Musique de générique Ok, un petit peu d'énergie d'âme. Parfait. Et donc on peut ranimer quelqu'un. Alors, qui on a ? Qui nous reste-t-il ? Je crois qu'on avait dit qu'on ferait la tireuse d'élite. Et il nous reste la tireuse d'élite, la canonnière, le quartier-maître. On va faire la tireuse d'élite. Pour voir un petit peu ce que ça nous offre comme possibilité le fait de tirer à distance. Par contre, elle ne peut pas grimper au lierre, elle ne peut pas nager. Donc on la pose à un endroit et elle ne bouge plus de la mission. On va voir ça. Allez, c'est parti. En plus, je sens qu'elle va avoir un caractère super sympa. J'ai vu sa tronche. Sa petite clope au bec là. Forcément, elle a un bandeau ou une tireuse d'élite, logique. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un style d'inquisition. Et bien, voyons un peu ce que nous propose. The Sharpshooter. Je suis un peu malade, donc mon accent va accrocher un peu plus que d'habitude. Alors... Qu'est-ce qu'elle fait de beau ? Une tireuse d'élite qui excède sur les lignes arrière. Ça n'embête, je peux remettre d'éliminer des ennemis de très loin. Et elle peut également aveugler ses ennemis. Nickel. Alors j'ai eu une récompense. Ça devait être ressuscité 5 membres d'équipage, je pense. Jugement de fer. Éliminer un ennemi de loin. Disposer que d'un seul carreau qu'il faut récupérer. Ah ! Si l'amélioration est active, le carreau peut être récupéré par n'importe quel personnage. Réalement sonore 7, mort en 5-8 secondes. Wow, a priori ça part à la naze. Ah, il y a un truc là. Je n'ai pas vu. Alors, Jugement de fer permet à Teresa d'abattre ses cibles de très loin avec son arbalète. L'arbalète est silencieuse. Tiens, on la reconnaît cet endroit. Juste avant, on ne savait pas se débarrasser d'elle. Mais la cible fera beaucoup de bruit lorsque cela a touché. Et ça la désintègre ou quoi ? Qu'est-ce que c'est passé ? C'est quoi le truc à côté ? On dirait que ça en sort une âme ou un truc du style. Ok, bah voyons ça. Alors, ouais. Alors, la portée, c'est la teuf. Ah non, en fait, c'est juste qu'il met des plombes à tomber. Très bien. C'est pour ça. Ok, elle porte les cadavres en les traînant. Très bien. On va lire ça et après on fera le souvenir. Alors, choisissez votre cible avec soin. Elle ne dispose que d'un seul tir. Arrangez-vous pour que le carreau puisse être récupéré par la suite. Ok. Logique, ça, ça reste classique pour tous les persos. On élimine celui qui n'est pas dans l'ordre de vue en premier. En plus, elle ne nous empêche même pas de monter. C'est bon, ça va masser. C'est bon, ça va masser. C'est plutôt simple. Combien tu avec ça ? Cinq secondes. Ouais, ça, c'est classique. Vas-y, jette-le là. Hop là. Est-ce qu'elle le prend automatiquement ? Ok, elle le prend automatiquement. Comment ça ? Comment son corps se sépare quand elle tire et lance un bout de son corps ? Sérieux ? Enfin, je veux rien de ça. On a eu la clé, donc on va pouvoir sortir. Il faut trouver la porte, ça doit être dans le coin. On va aller là. Au moins, tu ne me demandes pas comment je trouve ma cible sans les yeux. Ok, jugement de cendre. Qu'est-ce donc que ceci ? Une petite sauvegarde, bien sûr. Alors, jugement de cendre permet à Teresa d'aveugler ses cibles. Ah oui, ça réduit pas mal le code de vision. Ok. Portée 35, durée 5, temps de recharge 10 secondes. Ok, donc ça reste... Ça reste potentiellement assez long à recharger. On va pouvoir l'aveugler, j'imagine, on va voir ce que dit le truc, mais... Voilà, on l'aveugle. Et la zone suivante, ce serait par là. Ok. Sauvegarde. Ouais, ça a une belle portée. Alors, il y a un garde là, un garde là, ok. La durée varie en fonction du type de garde. Ah. Ok. Donc là, il se surveille l'un l'autre. En plus, lui, il voit plus loin. On voit que lui, il voit juste à la limite là. On voit, je n'ai pas besoin de le tuer, je peux lui piquer sa clé. Où est la porte ? Elle est là, ok. Voilà, même pas besoin de le tuer, bon après, pour le sport. Pile poil. Bon, je n'ai aucun endroit où le jeter, on va le poser. Ok, bon. Ça laisse relativement peu. Alors, du coup, elle jette quoi ? Ben non, je ne peux pas. Est-ce que je peux le shooter d'ici ? Voilà, elle n'a rien envoyé de partie d'elle, visiblement. Ok. On va voir dans le défi si elle jette un bout quand t'es eu. Voyons ça. Ok. Il ne faut pas que j'oublie de me baisser. Ce serait con. Alors. Là, il ne le voit pas. Et là, il le voit. Ok, donc éventuellement, on aveuglerait lui et on tuerait celui-là. Mais il faut faire vite parce qu'il est en pleine vue. Sinon, il y a lui, on pourrait aveugler lui pour passer, s'occuper de celui-ci. Une fois qu'on est là, on aveugle lui et on tue lui. J'imagine que là, il ne voit pas. Oui, il y a un angle mort. Il y a une espèce de truc là. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est courir là. Qui a besoin de l'œil pour voir ? C'est ça ? Oui, c'est vrai que ça réduit son angle de vue, mais si on se lève devant lui, il nous voit quand même. Pas con. Ok, revoyons ça. Euh, non, du coup, il ne faut pas que je cours. Juste, tu marches. Tu marches, tu ne marches pas abaissé là. Ça me paraît bizarre, la personne. Oui, non, c'est ça. Je ne veux pas qu'elle courre moi. On va le faire en même temps, ce n'est pas grave. On va du coup, on va changer de tactique. Hop, on va se rapprocher au maximum. On exécute et après, on marche. Et on grimpe. Et on se planque. Voilà. Ensuite, celui-ci. Ce serait bien si on pouvait s'en débarrasser. Là, il ne voit pas. Là, il le voit, mais pas complètement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va derrière pour avoir un angle. J'imagine que là, on ne peut pas, à cause de la barrière, voilà. Donc, là, par contre... Allez, pile poil. Oula, il y a un bug avec son arbalète, là. C'est moche, ça. Du coup, Quelle serait la suite ? Là, on en a deux à éliminer. Lui, il est quand même très bien protégé. Si je l'aveugle, ça ne sert pas à grand-chose. Si j'aveugle celui-là, je peux tirer sur lui. Mais après, croix, il va s'énerver. On va vérifier. Non, ouais, c'est ça. Elle lance direct l'alerte. Je n'étais pas certain. Bon, ça a paru de régler son problème d'arbalète, par contre. On a vu que l'aveuglement, ça permet juste le temps de tuer. On n'a pas le temps de le tuer et de le traîner hors de vue. Ça ne marchera pas. On n'a aucun moyen d'en attirer un. Là, ils se couvrent vraiment bien les uns les autres. Après, je peux me faufiler derrière. Je suis obligé de les tuer. Je peux aveugler celui-là et me faufiler derrière. Non, il s'en retourne avec ma pièce. Ça ne dure vraiment pas longtemps sur lui, il m'a revu. Ok, ça c'est 10 secondes aussi. Ok, très bien. De toute façon, ce n'est pas assez long pour que lui ne me voit pas. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité ? Avec un seul perso, ce n'est pas simple. C'est pas simple. Là, je peux tirer par-dessus la petite rambarde. Alors, si ce que je peux faire, c'est aveugler lui, tuer lui et courir tuer lui, ça c'est faisable. Alors, non, attendez, on va plutôt faire. Je corrige ça, on va plutôt tirer là. Merde, putain, je pensais que j'étais en préparation. Je vais y arriver. En préparation, on tire là, voilà. Mais on ne le fait pas tout de suite. D'abord, on a aveugle, on tire là, puis on court sur lui. Voilà. Ça, c'est fait. Et alors, du coup, est-ce qu'il lui manque un bout ? Elle a sa jambe, elle a son bras, elle a son crochet. Il n'y a rien qui me semble être un morceau d'elle. Alors, peut-être qu'elle envoie une côte ou un truc du style. Bon, c'est pas très grave. On grimpe, on sauvegarde. Ok, alors. Ah, lui, il patrouille. J'allais dire comment il se couvre, mais lui, il patrouille carrément. Lui, il est relativement isolé la plupart du temps. Là, j'imagine qu'avec le cercle, ouais, là c'est beaucoup trop loin. Après, je pourrais me précipiter pour le tuer pendant qu'il papote. Il papote quand même assez longtemps. Mais cela dit, celui-là... Merde, putain, je me suis trop décané. Est-ce que c'est fait exprès ? Si, on peut le voir. Donc là, ils font leur vie. Lui, dès qu'il commence à papoter. Je vais essayer de l'aller le tuer pour voir. Ah, putain, il y en a une seule autre numéro. Oh, les vicieux ! L'hôte avec la clé, elle est là-haut. Ok, donc ça veut dire qu'il faut forcément que je le tue, là. Très bien. Eh bien, du coup, ce qu'on va faire... C'est qu'il faudrait que j'aveugle elle, le temps de me faufiler, là, pendant que eux parlent. Parce que du coup, là, lui... Oh, ça va, il ne voit pas tant. Mais lui... Ouais, voilà, ok. Donc, il faut que j'attende qu'ils papotent et on aveugle l'eau en haut, là. Et après, je peux me faufiler, là, pendant qu'elle est aveuglée. Et que eux papotent. Et ensuite, on enchaîne. Parfait. Putain, ça ne dure pas longtemps, là-dessus, bien sûr, et là. Pour le moins. Donc, là, il papote. Du coup, ensuite, je peux aller tuer celui-là discrètement. Attendre que son pote revienne. Le buter aussi, puisqu'il va se dire... Ah, mais non, mais où est mon ami ? Pas trop près. Ça va. Là, on est bien dans son angle mort. Parfait. Vas-y, laisse-le-là. Ok, c'est fait. Toi, tu vois quoi ? Tu ne vois pas en haut, hein. Personne ne voit en haut. Donc, en fait, une fois que je suis passé là, je peux éventuellement... progresser. Mais il voit quoi ? Merde. Non, ça ne marche pas, ça. Ok. Donc, il faudrait que je l'aveugle d'ici. Sachant qu'elle est voie jusque-là. Ouais, si, c'est jouable. Genre là, quand elle est là, je me faufile. Attention. Cours. Elle n'a pas couru cette fois. Alors, je ne sais pas pourquoi, des fois, dans la préparation, il court, des fois, il ne court pas. Ça m'échappe un peu encore, ça, j'avoue. Ah oui, ce qu'il fait. Là, je double-clique. Donc, elle est censée courir. Cours ! Putain ! Il ne court pas, là ! Bon, on va le faire à la main. C'est pas grave. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, l'autre, il surveille là. On va pouvoir le réaveugler, puis grimper. Il faut sauvegarder. Allez, surveille pas les chaînes, on est d'accord. Non. J'aurais pu piquer que la clé, mais vu qu'elle couvre toute la zone, on va la buter. Tant qu'elle fait, hein. Tu ne peux pas l'acheter de deux étages. Bah, laisse le cadavre, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a lui, là. On est d'accord qu'il n'est pas visible, hein. Non. Donc, pendant qu'on est là, on pourrait se le faire. Alors, qu'est-ce que t'as dans ton truc, du coup ? Ah, c'est une flèche avec le symbole de l'Inquisition. Enfin, un carreau, plutôt. Ok. Et du coup, lui, on l'aveugle, et on descend. Il va falloir qu'on le ré-aveugle, et qu'on aille le tuer, probablement, parce que pas non plus s'emmerder trop. Ah non, c'est vrai qu'il n'est pas complètement aveugle. Il nous voit. Autant pour moi. Je n'avais pas sauvegardé. Ça, c'est mal. C'est très mal. C'est très mal. Du coup, on va faire l'inverse. On va tuer lui. Ça fait plaisir de voir comment elle l'élimine les mecs. C'est vrai que c'est con qui reste debout hyper longtemps, mais... Le coup du carreau qui part instantanément, puis qui te shoot à l'autre bout de la map. Il y a un petit côté jouissif, quand même. On ne va pas se mentir. Eh bien, c'est réussi pour le défi. Très bien. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'on nous propose. Excusez-moi, encore un peu malade. Il faut que des fois que j'éternue un coup. Alors, voyons voir le cinquième. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas tout, oui? Alors, le roi blanc reviendra à la rooste. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez là. C'est pas tout. On va voir un petit truc, quand même. Préparation pour le casse. Alors, je peux y parler. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Bah parlons d'Estelle, si on continuait à faire Quentin Alors déjà, est-ce que, ouais, je peux parler ici, au médecin, allons-y La tireuse d'élite, faisons ça Hum Hum Ah oui, carrément, elle monte dans le nitpick Hum 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 Du coup, Quentin, à toi, Quentin, t'es censé parler au Marley, allons-y Rien de nouvelles, on se faisait raqueter par Estelle Hum 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 C'est parti pour parler à Gertrude non ? C'est parti pour parler à Gertrude non ? Non, c'est à l'avant, Gertrude Gertrude Y'a un truc qui est la proue Comme par exemple, y'a des trucs brillants sur sa tête La soeur originale, c'est le petit poisson du charpentier La soeur originale, c'est le petit poisson du charpentier Hum, c'est Quentin Je m'en prie, Toya Ma vision a changé depuis des siècles Maintenant, qu'est-ce que t'embrasse dans mon cerveau ? Le Marley a dit que tu savais quelque chose à propos de la nourriture Toujours après nouvelles recettes, n'est-ce pas ? Mais une nourriture pour une nourriture ? Alors, je pense que je me souviens quelque chose Mais euh... Mais euh... Quoi ? Oh... J'ai eu ce qui est malheureux, malheureux malheureux C'est très difficile de concentrer Il y a des choses qui s'entraient sur mon cerveau Si tu peux juste s'enfuir de la nourriture Peut-être que je peux m'en souvenir un peu mieux Ah, c'est bien Mongo Avec notre ken J'espère que ça ne vient pas dans les artefacts C'est pas un œil C'est ce que Mordecai a utilisé pour la nourriture. Et l'autre ? Soul crab shells. Et old-fashioned grog. La monkey eats shells ? Je crois qu'elle a juste substitué les plats avec eux. Feigning une refinement, elle doit certainement laxer. Donc oui. Black moss sur soul crab shells. Pickled in standard grog. C'est ce que Mordecai a utilisé pour faire son pitté. Je me souviens de John's fish. Sir Reginald avait une certaine affection pour ces shells. Peut-être qu'il partait avec quelques-uns. Send the fish my regards. C'est vrai. Un des derniers gentlemen aboard this vessel. Je ne peux pas parler à Sir Reginald non-prepared. Je dois penser à ce que je peux lui offrir pour ses shells crab shells. Ok, on voit du coup, puis l'histoire d'équipage pour cette fois. Allez, ça fait un p'tit épisode. On n'a pas trop trop fait de missions du coup. Juste les défis. Donc on va avancer un p'tit peu. Pour voir où on va... Ah non, on va parler à Estelle. Excusez-moi. C'est pas Omar Elia qu'il faut parler. C'est à Estelle justement avec elle aussi. C'est vrai que c'est pas bête hein. Le singe qui gère les entrailles, la porte et tout. Et le marron. On va parler qu'il ne peut pas diriger le singe pour qu'il se fasse capturer. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Et bien allons-y alors. Un crône. Ah il y a des petits oeufs sur la carriole. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Un oeuf. Un oeuf. Hum. Dites-moi. Tu sais où est-ce que le nom de la capitaine est venu ? Black Eye Mordecai. Il n'a toujours pensé qu'il a ça dans une braille. Une braille. Please. C'est parce qu'il a vraiment un oeuf. Il a dit que c'était une créature de l'étranger. Et si il n'a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il lui a montré le futur. Il lui a rendu fou. Le futur n'a pas de soucis. Donc c'est le dernier relic. Et où est-ce qu'il n'y a pas de soucis ? C'est le catch. Le plus probablement, les yeux de la capitaine sont encore dans la capitaine. Ah ! Le premier Ignatia que je pense. Je suis navigateur. Nous devons le prendre de lui. Elle s'expliquerait pourquoi elle a l'air vachement informée de ce qu'on fait. même si elle ne nous arrête jamais là. On avait vu qu'elle commence à servir des souvenirs et tout. Si elle se sert de l'oeil de Mordecai. Ça expliquerait tout. Tout le monde. Ignatia prend la clé de la capitaine de la capitaine. Une missione dangereuse est-elle. Nous allons prendre la clé de la capitaine de la capitaine de la capitaine de la capitaine de la capitaine. C'est à l'heure que nous devons payer la clé de la capitaine. C'est à l'heure que nous attendons. La victoire est sur le menu. Il y a quelque chose que nous ne devons pas ignorer. Ignatia danglait Mordecai's skull avant nous comme une patelle. Oui. Elle savait qu'on avait besoin de la clé de l'oeil. C'est à l'heure de préparer une trape, eh ? Nous voulons s'attirer bien. Je dirais que nous devons la clé de la capitaine. Nous avons deux équipes bien équipées. Une équipe est en train d'abord pour la clé de l'oeil. Peut-être que les choses se rendent sourires, l'autre vient de la rescate. Hmm... Je pense que c'est agréable. Nous allons aller avec votre plan. Le chargeur de course à Gran Alcazar, plus vite que vous puissiez. Restez à l'heure de notre plan. C'est bien, nous allons suivre votre plan. Ok, bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on se lancera probablement dans la gueule du lion. Lors du prochain, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !